Attention ! Si vous comptez utiliser votre voiture ou votre moto prochainement, écoutez attentivement le message qui va suivre. Il contient des informations que vous devez absolument connaître avant de prendre la route. Dès cet été, les pouvoirs publics vont déployer sur les routes de France un nouveau type de radar bien plus redoutable que tout ce qu'on a pu voir auparavant. Il s'agit des nouveaux radars mobiles embarqués sur des voitures banalisées qui se fondent dans la circulation et flashent en roulant tous les véhicules autour d'eux. Tous les conducteurs qui roulent devant ou derrière cette voiture flasheuse, qui la doublent ou qui la croisent à quelques kilomètres heure de plus que la limite autorisée, seront automatiquement verbalisées. Ces machines peuvent flasher jusqu'à neuf véhicules à la minute. Vous avez sans doute déjà reçu des e-mails sur ce sujet. Peut-être vous êtes-vous demandé si c'était un canular. Je peux vous garantir que ça n'en est pas un. Regardez plutôt le reportage qui suit. Dernier réglage pour ces gendarmes. Le radar embarqué est paramétré. Fixé sur le tableau de bord en toute discrétion, il va permettre de flasher les voitures qui dépassent la vitesse autorisée. Et la première infraction arrive au bout de quelques minutes, alors que la vitesse est limitée à 110 km heure. Donc là, pareil, 116 km heure, il a été pris. Vous l'avez en photo sur l'ordinateur. L'intérêt de ce procédé, c'est que tout chauffeur qui ne respectera pas la limitation de vitesse, soit en dépassant ou en croisant, sera systématiquement enregistré en excès de vitesse. Vous l'avez compris, aucun conducteur, même le plus vigilant, même celui qui essaie de respecter scrupuleusement la loi, ou même celui qui dispose d'un avertisseur de radar, ne pourra échapper à ces machines redoutables. Il n'y a pas une seule bonne raison de les laisser faire. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais si vous le voulez, vous pouvez dès maintenant agir pour faire barrage au déploiement des nouveaux radars mobiles embarqués. Signez notre pétition en cliquant ci-dessous. Je sais que beaucoup de gens penseront qu'en faisant rouler les voitures flasheuses, partout sur la route, nos dirigeants ont à cœur de nous protéger, d'assurer notre sécurité. C'est compréhensible. Qui pourrait imaginer les enjeux financiers colossaux qui se cachent derrière cette mesure ? Pour comparaison, les 4000 radars fixes et mobiles déjà installés en France rapportent tous ensemble 1 milliard d'euros par an. La vingtaine de radars mobiles embarqués qui va être déployés cet été suffira largement à doubler ce chiffre. Et si encore cet argent a été réutilisé pour réparer les routes et sécuriser les tronçons dangereux ? Savez-vous comment est réparti l'argent des radars actuellement ? Seulement 3% de l'argent ponctionné par les radars va à l'entretien des 377 968 kilomètres de routes départementales et 11 640 kilomètres de routes nationales. La grosse majorité du pactole part dans les caisses de l'État ou des grandes entreprises qui fournissent et entretiennent les radars. La sécurité des gens sur la route, elle passe largement derrière. Pour faire fructifier leur business, les fabricants de radars mettent le paquet. Leur dernière trouvaille, le radar mobile embarqué, est une vraie arme de contravention massive. Jamais aucun radar en France n'avait réuni autant de sophistication technologique dans le seul but de piéger les conducteurs et encaisser des PV. Voyez plutôt. Ils n'émettent pas de flash mais fonctionnent par laser, de jour comme de nuit, ce qui les rend totalement indétectables. Ils peuvent fonctionner aussi bien en roulant qu'à l'arrêt et peuvent contrôler à la fois les véhicules circulant dans leur sens et dans le sens opposé. Ils sont adaptables aux limitations de vitesse temporaire, pluie, pic de pollution en zone urbaine, etc. Ils peuvent contrôler plusieurs fils simultanément et détecter parmi plusieurs véhicules celui qui est en infraction. Leur capacité de verbalisation, jusqu'à 9 infractions par minute. Le coût, entre 50 000 et 100 000 euros pièce. Ces nouveaux radars ont été testés de juillet à décembre dernier dans 5 départements. La Somme, Loise, Les Yvelines, Lessonnes et Paris. D'après les autorités, les tests sont très concluants. Pratique pour les policiers qui n'ont plus besoin de trouver de bonnes planques pour installer leurs radars. Ils n'ont qu'à se promener sur les routes, ni vu ni connu, quelques kilomètres heure en dessous de la limite pour que la voiture flashe elle-même tout ce qui la dépasse. Qu'elles transmettent leur numéro d'immatriculation au centre de traitement des infractions à Rennes où le PV sera automatiquement dressé, mis sous pli et envoyé au conducteur en infraction. Sans même que ce dernier s'en soit rendu compte. Dès le mois de juillet, 20 modèles seront déployés partout en France avec verbalisation effective. Puis, des centaines d'appareils supplémentaires seront déployés dans les mois qui suivent dans tout type de véhicules banalisés, Renault-Mégane, Peugeot 308, mais aussi des véhicules utilitaires type Renault-Traffic et Citroën-Jumper conduits par des policiers en civil. Il est également prévu d'installer ces dispositifs dans tous les véhicules de police et de gendarmerie pour une présence à toute heure sur toutes les routes de France. Si les conducteurs ne se mobilisent pas rapidement pour bloquer ce projet monstrueux, des centaines et des centaines de voitures banalisées équipées de ces radars circuleront sur les routes d'ici quelques mois. Vous n'aurez plus un seul instant de répit. Vous devrez surveiller en permanence votre vitesse. Qui sait, chaque véhicule que vous croiserez ou que vous suivrez sera peut-être un radar sur roue. Vous devrez modifier radicalement votre façon de conduire, même si cela fait des années que vous conduisez sans accident, même si vous avez 50% de bonus sur votre assurance. Ce qui importe au pouvoir public, ce n'est plus votre bon sens, votre expérience ou votre capacité à adapter votre conduite aux conditions et anticiper celles des autres. Non, ce qui importe, c'est de respecter à la lettre une limitation de vitesse fixée au fond d'un lointain bureau, peu importe qu'elle soit inadaptée à la réalité de la route et parfois même ridiculement basse. Vous obéissez, sinon vous passez à la caisse. C'est aussi simple que cela. Est-ce vraiment comme cela qu'on envisage la conduite de demain ? Est-ce qu'on veut d'un pays où la technologie contrôle nos moindres faits et gestes ? Un pays où chacun doit se méfier de tous les autres autour de lui ? Lequel des conducteurs autour de vous déguisés en bon père de famille sera peut-être le mouchard, le délateur zélé de vos inévitables petits dépassements de vitesse ? Est-ce qu'on peut laisser les autorités planquer en toute impunité des radars sur les voitures de M. Tout-le-Monde et les faire rouler dans le flot de la circulation, tout ça pour piéger les conducteurs ? Et est-il même acceptable qu'on envoie des policiers se promener toute la journée avec leur voiture flasheuse pour faire du chiffre sur les routes et verbaliser à la chaîne les honnêtes citoyens ? C'est ça la mission des forces de l'ordre ? Avec ces nouveaux radars mobiles embarqués, les autorités sont allées vraiment trop loin. Il n'est absolument plus question de sécurité, mais d'un racket pur et simple des conducteurs. D'ailleurs, tout est prévu pour vous faire payer au plus vite. Une fois l'infraction relevée par le radar ambulant, votre numéro de plaque d'immatriculation est envoyé directement par la machine au centre de traitement des infractions à Rennes où le PV sera automatiquement dressé, mis sous pli et envoyé dans votre boîte aux lettres. Il ne vous restera plus qu'à payer, car comment voulez-vous contester une infraction dont vous ne vous êtes même pas rendu compte ? Vous, moi et tous les conducteurs responsables de ce pays, nous devons agir de toute urgence pour tuer dans l'œuf ce projet monstrueux. C'est pourquoi je vous demande de signer dès maintenant votre pétition au président de la République et de transférer cette vidéo à un maximum de personnes autour de vous pour qu'elles prennent connaissance du danger qui les attend sur la route des vacances. Combien de Français vont trouver une liasse de PV dans leur boîte aux lettres en rentrant chez eux alors qu'ils ne savent même pas à quel endroit ils se sont fait flasher ? Et combien d'entre eux auront en plus une notification d'annulation de permis faute de points ? Pour contrer le projet de nouveau radar mobile embarqué, nous devons à tout prix faire deux choses essentielles. Faire connaître leur existence et leur déploiement imminent au plus grand nombre de Français pour qu'ils se méfient quand ils vont prendre le volant ces prochains jours. Pour cela, je vous demande de transmettre cette vidéo à tous vos amis, vos collègues, aux membres de votre famille et à toutes les personnes qui pourraient être concernées. Remettre la pétition que vous pouvez signer en cliquant ci-dessous au président de la République François Hollande avec les noms de 100 000, 200 000, 500 000 Français lui demandant de stopper le déploiement des nouveaux radars mobiles embarqués. Croyez-moi, si nous sommes assez nombreux, il sera attentif à notre colère. Déjà, il y a deux mois, quand la Ligue de défense des conducteurs a organisé une grande pétition avec plus de 100 000 signataires pour obliger les candidats à la présidentielle à prendre position sur la répression routière, François Hollande nous avait répondu en se disant défavorable au tout répressif. « Maintenant qu'il a pris ses fonctions à l'Élysée, je veux pouvoir lui remettre des centaines de milliers de pétitions pour qu'il n'ait pas d'autre choix que de stopper en urgence ce projet d'ultra-répression. Tout dépend de votre action. Je vous remercie par avance pour tout ce que vous ferez pour nous aider à stopper le déploiement des nouveaux radars mobiles embarqués. Cordialement. » Christiane Bayard, secrétaire général de la Ligue de défense des conducteurs.